bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation nous arrivons déjà à afficher nos articles donc ça c'est très bien maintenant ce que nous allons voir c'est comment afficher le détail d'un article l'idée c'est de dire lorsqu'on clique sur un article ici ça va nous renvoyer sur une page qui affiche simplement les détails donc nous pour venir ici au niveau de urls.py ici bon cette route là je peux vous montrer on est là j'en ai vraiment pas besoin donc ce que je vais dire là tout de suite c'est de dire lorsque l'on essaie d'accéder à poste et puis on nous fournit le slug en paramètres et bien nous allons appeler single poste ici ce single poste là pour l'instant ça ne fait rien d'autre que de récupérer le slug et de nous envoyer ça très bien donc nous ce qu'on va faire c'est simple on va juste voir si nous arrivons bien à récupérer le single poste donc au niveau de l'un des ici on va appeler cette route single poste donc je mettrai ici voilà et je vais mettre url et le nom de ma route le nom de ma route c'est bien single poste c'est bien ce que j'ai là donc je sais ce que je vais préciser tout juste ici je mets le nom de ma route cette route attend en paramètres le slug donc je vais prendre poste point slug slug voilà tout simplement en faisant cela je peux revenir ici j'actualise et là quand je reviens maintenant au niveau de chaque bouton je vois tout simplement totalement en bas ici ensuite le coin inférieur gauche ici je dois voir ce quand je viens sur le bouton je dois voir le lien donc je vois ça quoi poste et puis après je vois le slug super quand je clique ici là ça me ramène bien sûr la page dédiée et je vois bien le slug qui est ici au niveau de la barre d'adresse très bien je peux revenir en arrière et je clique ici et là aussi j'ai bien mon slug donc là c'est super maintenant nous allons commencer par travailler correctement ici nous avons le slug super donc ce qu'il faudra faire maintenant mais salut c'est d'aller rechercher l'article qui a ce slug là c'est vrai on a dit que le slug doit être unique et donc de ce point de vue on pourra tout simplement rechercher en l'article qui a ce slug là donc il faut savoir que il y a une fonction qu'on utilise couramment qui vient de short cuts ici donc c'est une fonction qui nous permet de récupérer tout simplement un objet donc on pourra mettre ici get object or 404 donc soit il retrouve l'objet et là tout se passe bien il nous retourne l'objet soit il ne retrouve pas et dans ce cas ça va simplement nous générer une page 404 voilà donc c'est ce que nous allons utiliser tout juste ici donc je vais mettre au niveau de single poste ici je vais créer ici post poste et là nous allons simplement utiliser notre fonction cette fonction va prendre en argument tout simplement notre modèle donc c'est le modèle poste qu'on veut récupérer parfait et on va maintenant lui donner les critères suivant lesquels il pourra rechercher l'article donc dans notre cas ici c'est sur le slug qu'on veut rechercher donc je peux mettre ici slug slug égale à slug voilà donc le slug que j'ai reçu un paramètre ici ben c'est ça que je vais fournir tout simplement donc si je retrouve le poste en ce moment là je peux l'envoyer directement à mon template donc ça je peux le mettre juste là alors j'ai pas vraiment besoin d'envoyer ça on le slug également et donc voilà donc ce qui veut dire que désormais au niveau de mon template ici je dois avoir normalement poste donc ce que je vais faire c'est justement d'afficher en le poste donc post point title j'affiche le titre ici tout simplement une fois que c'est fait j'ai mon élément img ici je vais simplement afficher l'image sur sur mon poste donc jusque là nous n'avons pas encore vu comment charger des images donc je vais simplement mettre ici poste point title pour les malvoyants bien sûr qui n'arrive pas à afficher l'image et donc ici je vais juste mettre en une image une image comme ça mais on va y revenir place hold point it it et là je veux mettre 300 par exemple 300 x 300 voilà donc ça c'est bon une fois que ça c'est fait je peux mettre tout ça dans un élément img fluide fluide comme ça et puis je peux le mettre ici tout simplement là j'aurai poste poste alors poste img ou bien structurer mon contenu parfait donc ça je peux le mettre juste à l'intérieur ici super donc cela est enfin ça dit que désormais je pourrais continuer j'ai ici tout simplement poste contente et c'est bien ici que je vais afficher mon contenu donc je reviens tout juste là et là je peux mettre tout simplement ici mon poste point content et c'est tout en faisant cela je peux revenir là j'actualise et là qu'est ce que je vois l'image n'arrive pas à s'afficher l'image n'arrive alors http deux points slash slash voilà deux points slash slash là c'est bon et si le poste contente ça n'arrive pas à s'afficher je vais actualiser ici on se n'arrive pas à s'afficher parce que j'ai fait des retours à la ligne que lui ne comprend pas donc je je reste comme ceci en soft et là je peux actualiser voit que tout se passe bien super donc là c'est bon on peut afficher également si on le souhaite on peut afficher rapidement la date de publication donc je mets ici poste created created at et à l'intérieur ici je peux rapidement mettre tout simplement poste point created at at je peux le mettre dans un élément strong ça ne fera pas de mal ça c'est bien donc ça je peux ramener ça ici donc ça c'est bon je peux afficher également l'auteur de mon article donc je peux mettre ici allez je vais le mettre sur la même ici strong toujours et là je peux accéder à poste poste point autor si je fais comme ceci qu'est ce qui va se passer voilà ça m'affiche juste le user n'est parfait bon je peux séparer un peu ça ne fera pas de mal donc je mettrai ici au tort de points très bien ici on aura publié chide publié chide deux points donc je réactualise ici je pense que c'est pas mal comme ça peut-être le titre je vais pas les avoir à l'intérieur donc ça je peux avoir ici un élément span voilà et ici un élément span voilà et à l'intérieur je peux avoir mon publicide voilà là je pense que c'est un peu mieux comme ça on peut avoir un séparateur également ça ne fera de mal à personne voilà donc là c'est bien donc je peux revenir en arrière je vais sur cet article que j'ai regardé bien le nom je clique là dessus et là tout se passe bien super après je peux aller plus loin pour dire quand je mets autant comme ça c'est tout simplement ce que c'est un objet au tort donc ça va juste me récupérer en hauteur sous forme de chaîne de caractère après je peux aller plus loin pour dire peut-être c'est l'email que je veux afficher donc dans ce cas-là sur autant je peux faire point email ici pour accéder à l'email donc quand je reviens ici pour que ça récupère bien l'email parfait comme je veux dire je vais afficher le first name first name par exemple et là normalement ça m'affiche bien le first name parfait nous on veut juste garder le username donc on fera comme ceci et c'est bon ici je veux mettre oui je vais dire je vais occuper 100% et puis au niveau de la route heures je vais dire que je vais occuper 200 pixels alors 20 ans c'est plutôt 200 donc j'actualise ici et là je trouve que c'est c'est beaucoup mieux en par rapport à tout à l'heure les catégories éventuelles qui sont définies sur mon article je peux je peux les afficher on donc ça je peux le faire tout de suite ici donc on aura ici poste catégorie catégories je crois que c'est catégorie il ya une seule catégorie défini sur sur un poste donc je peux mettre ici catégorie catégorie deux points et là je vais simplement afficher dans un élément strong je vais afficher la catégorie donc là je vais mettre tout simplement poste poste point catégorie catégorie parfait donc là normalement ça m'affiche bien la catégorie c'est bien les tags éventuels qui sont définis sur mon article donc je mettais site tags comme ça poste tags voilà on peut avoir plusieurs tags donc on va parcourir en cette agla ou les afficher donc je vais être site axe et ici je vais juste parcourir en avec fort pour si vous voulez je fais un retour à la ligne avec fort je vais parcourir tout simplement chaque tag que j'ai dans poste tag poste point tags voilà et chaque fois je vais juste un affiché en un élément donc je peux avoir ici un strong ici et puis à l'intérieur je vais juste afficher tout simplement tag alors si je fais comme ça j'actualise ici là j'ai un petit souci et cette erreur est dû au fait que le fait de mettre poste tag ici ben ça nous récupère un objet donc il me faut préciser maintenant que je veux récupérer en tout simplement les le contenu dont je veux mettre all comme ceci tout simplement et normalement quand je vais réactualiser ici voit que tout se passe bien après je peux avoir des séparateurs à chaque fois ça ne fera pas de mal donc j'actualise là et je vois bien l'état qui sont bien affiché parfait on peut dire également que pour le dernier on veut pas avoir de séparateurs donc ça c'est les choses qu'on peut ajuster voilà donc ça quand je clique ici voit que tout se passe bien j'arrive bien à céder au détail donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie on peut ajouter un bouton retour qui va nous permettre de revenir en arrière donc je vais mettre ici un élément à de classe btn puis btn primary et puis sur cet élément là on aura à rediriger tout simplement sur home donc url home ici donc home parfait donc là c'est bon donc là c'est plutôt une chaîne de caractère on va rediriger sur home et là je vais mettre la home donc cela étant fait si nous actualisons ici je viens sur un article totalement en bas j'aurai le bouton home qui me ramène derrière voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie on a vu comment récupérer un article en particulier pour ne pas dire un objet en particulier et pour le faire on utilise gate object or 404 une fois qu'on a l'objet on peut retourner ça au template au niveau du template on a la plénitude maintenant on peut accéder aux informations qu'on a sur sur l'objet imaginez maintenant que on nous donne une information je suppose que le cela qu'on donne là ben on n'a pas trouvé voilà un objet associé à cela automatiquement ça nous retourne sur la page 404 samedi notre forme voilà bon là c'est parce qu'on est en mode développement qu'on voit tout ceci quand on sera en mode production eh bien on aura une page beaucoup plus propre on verra ça lorsqu'on sera vers le déploiement je vous dis merci et à tout de suite